L'illusion c'est de croire que le mariage est le remède à notre instabilité intérieure. Parce que beaucoup de personnes disent la chose suivante, il faut que je me marie pour entrer dans les rails. Il faut que je me marie pour être bien, c'est faux. Si tu n'es pas bien avant, tu ne seras pas bien après. Et au contraire, si tu abordes le mariage avec cet état de nocivité intérieure, tu vas faire des dégâts. Il faut d'abord te prémunir, te guérir de cette nocivité potentielle qui t'habite, avant de t'engager. C'est pourquoi le mariage est une responsabilité. De toute façon, tu mets en danger l'autre avec ton âme. Tu mets en danger l'autre. Donc commence par purifier ton âme, éduque-toi spirituellement et mettre Allah au centre de tout. Celui qui met Allah au centre de tout, mènera une vie familiale très solide. Tout d'abord, merci à toutes les initiatrices et tous les initiateurs de cette rencontre. Merci de nous avoir permis de nous réunir autour d'un sujet qui est important dans le cheminement du croyant. Merci en particulier à celle qui est à la tête de ce projet de rencontre, Dunia, qu'Allah la récompense. Faites beaucoup de do'a pour cette sœur qui a mobilisé des personnes, qui a voulu faire une belle action pour la communauté musulmane. Donc je vous demande, incha'Allah, de ne pas l'oublier dans vos invocations, dans vos prosternations. Merci à vous d'être présents parce que le public est aussi un acteur important dans une rencontre. Parce qu'une intervention, la qualité d'une intervention dépend en grande partie du public, de la baraka qui est dans le public. C'est-à-dire qu'un intervenant, il peut passer beaucoup de temps à préparer un sujet. S'il n'y a pas un public qui est porteur d'une baraka, son intervention risque de manquer de qualité. Ça, c'est une chose qui est importante. Et ça, on le sent, on l'a senti comment ? À travers la période du confinement. On a vu qu'une intervention à travers un écran, à travers les différentes plateformes qui étaient mises en place sur Internet pour pouvoir diffuser des conférences, des cours, etc., n'avait pas le même effet spirituel qu'une conférence, un cours, une intervention en présentiel. Parce qu'il y a une baraka qui fait toute la différence. Et l'hamdoulilah, c'est de cette baraka que nous voulons profiter aujourd'hui, la baraka de votre présence, la baraka qu'il y a dans la sincérité de chacun, chaque personne présente ici, dans cette salle. Avant de commencer, j'aimerais juste vous avouer une chose. C'est quand le frère Hichem m'a contacté pour intervenir, en fait j'étais au Maroc, et il m'envoie un message en me disant juste, est-ce que tu es dispo dimanche pour une intervention ? Donc je lui dis, moi j'ai répondu très brièvement, oui je suis dispo mais je ne connaissais pas encore le thème. Et moi je ne suis pas quelqu'un d'à l'aise avec ce genre de thème, de sujet. Donc j'y suis après coup, j'y suis après coup que j'allais intervenir sur la question du mariage. Et je n'aborde jamais cette question. Pour ceux qui me connaissent plus ou moins, je n'ai jamais traité ce sujet, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour aborder ce sujet. Donc voilà pourquoi je vais donner une orientation particulière à cette intervention, sans trop m'attarder, parce que je pense que l'essentiel, le meilleur en ce qui concerne ce sujet, a été dit par le frère Nader Abouanes que Dieu le récompense, que Dieu le protège. Je sais que le frère Mehdi aussi aura des choses beaucoup plus intéressantes que moi à vous dire sur la question du mariage, etc. Donc moi je vais plutôt donner encore une fois un ton particulier à cette rencontre. On sait que dans la tradition musulmane, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la sunna du prophète, le mariage occupe une place très importante. On le voit notamment avec Adem, lorsque Dieu crée Adem et qu'il le façonne de ses propres mains. Adem a.s. notez bien une chose, c'est qu'il a joui de plusieurs privilèges. C'est qu'il a été créé par les propres mains d'Allah. Allah lui a insufflé une part de son esprit, une part de l'esprit divin a pénétré le corps de l'humain, a pénétré le corps d'Adem a.s. Deuxième privilège. Troisième privilège, il a eu comme maître, comme éducateur, Allah s.w. Parce que c'est Allah qui lui a enseigné le nom de chaque chose. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Il lui a enseigné, donc il a eu comme maître, Allah, directement. Ensuite, Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Autre privilège, donc il voit les anges se prosterner devant lui. Allah va faire d'Adem le maître des anges. Parce qu'il va dire à Adem, enseigne aux anges ce que j'ai appris. Donc il a comme maître, Allah, il a comme élève des anges. Pour vous dire, la place qu'il occupe, pour vous dire qu'Adem a.s. C'est un être qui a eu de très beaux privilèges. Ensuite, autre privilège, c'est qu'Allah va l'installer dans les jardins du paradis. Dans les jardins du paradis. Et donc le paradis, comme on le sait, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, pour s'épanouir. Mais malgré tous ces privilèges, Et malgré le lieu dans lequel il passait son temps, Il lui manquait quelque chose. Sans laquelle il ne pouvait pas totalement s'épanouir. C'est quoi ? Son âme sœur. Et voilà pourquoi Allah, même au paradis, Même au paradis, Malgré tous les privilèges dont il a bénéficié, Allah voulait lui montrer que pour être complètement épanoui, Il faut vivre avec sa moitié. Il faut dépasser ou passer l'étape du mariage. Voilà pourquoi il va lui créer Ève, Celle qui va venir l'accompagner dans les jardins du paradis Et auprès de laquelle il va trouver sérénité et quiétude. Donc voilà, c'est pour vous dire encore une fois que le mariage, C'est un sens extrêmement profond, Au-delà de sa dimension conventionnelle, Au-delà de sa dimension juridique. Parce que souvent quand on parle de mariage, On a l'impression que c'est un code de la route. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, T'es droit c'est ceci, tes devoirs c'est cela. Donc on reste toujours à la surface des choses, Mais sans jamais comprendre la profondeur, La signification spirituelle du mariage. Qu'est-ce que vivre avec l'autre ? Qu'est-ce que vivre avec quelqu'un ? Quel est l'enseignement, Quelle est la sagesse que nous trouvons dans le mariage ? Et ça c'est une chose qui est très importante. Donc Adam a voulu lui montrer que, Pour t'accomplir, pour te réaliser, Pour atteindre ta plénitude spirituelle, Il faut passer par l'étape du mariage. Parce que pourtant t'es au paradis, Mais malgré cela, tu ne peux pas vivre seul. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Si c'était le cas, Allah aurait laissé Adam dans la solitude. Si le paradis lui suffisait pour être heureux, Il n'aurait pas créé Eve. De la même façon que le dernier prophète, Allah a fait en sorte, Qu'il se marie, Avant de recevoir la révélation. Pourquoi ? Parce que pour transmettre la révélation, Il faut être équilibré. Et le mariage est un des facteurs Qui permet l'équilibre de l'homme. Donc Allah n'allait jamais confier La responsabilité de la prophétie, De la révélation, A un être qui n'avait pas encore atteint cet équilibre. Parce que le prophète, Avant la révélation, Comme vous le savez, Il est éduqué par Allah. Il est éduqué, il est préparé, Il est en train de l'initier. Il le prédispose, A devenir le dépositaire de la parole divine. Et donc dans cette préparation, Dans cette éducation, Il est à l'étape du mariage. Il va falloir te marier. Avant, avant de faire de lui un prophète, Il faut déjà que tu trouves ton équilibre. Donc quand on parle d'équilibre, Ce n'est pas qu'après le mariage, Mais l'équilibre commence déjà avant le mariage. Pour quelle raison ? Parce que chercher, trouver sa moitié, N'est possible véritablement Que lorsqu'on a su se trouver soi-même. Et ça c'est une chose qui est très importante. Lorsqu'on a su se trouver soi-même. Parce que celui qui n'a pas pris le temps de se trouver, Va se tromper dans ses choix. Il va fonder ses choix sur des critères illusoires, faux. Qui sont basés sur une connaissance superficielle de soi. Le bon choix dépend de la connaissance que tu as de toi. Quelle est la connaissance que tu as de toi-même ? Et voilà pourquoi c'est là que commence la première étape du mariage. Vous savez, les formalités, ça arrive, les dernières étapes. Première étape du mariage commence bien avant, en amont. Apprendre à se connaître. Parce qu'en me connaissant, je vais savoir laquelle personne va me correspondre. Sinon je vais me tromper dans mes critères. Je risque de me tromper. Et donc se connaître soi-même, c'est questionner son âme. De comprendre son âme, comment elle fonctionne, Quelle est sa capacité, quelle est sa disposition intérieure. C'est une chose que... Ça, ça relève de l'éducation spirituelle. Et il n'y a pas... Quelqu'un qui n'a pas pris le temps de s'éduquer spirituellement risque de devenir nocif dans sa vie de couple. Nocif. Malheureusement, nous avons un rapport très superficiel à la religion. Quand on dit que parmi les critères qui nous permettent de choisir notre futur conjoint ou notre future conjointe, le professeur, le dit dans le hadith, vous le connaissez, il y a le critère de la beauté, de la richesse, du statut social ou de la religion. Et le professeur dit choisissez le critère de la religion. Et tout le reste, tout le reste, la beauté, la richesse, le statut social doit se fonder sur ce critère. C'est-à-dire que c'est le critère de base, c'est le fondement, c'est la religion. Mais on va bien comprendre ce que signifie ici le critère de la religion, du comportement. Et à partir de cette base solide, là, je peux ajouter, superposer de façon secondaire, eh bien, le critère de la beauté, de la richesse, du statut social. Ça vient après. Et non pas l'inverse. Non pas l'inverse. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Pour quelle raison ? Parce que, en islam, quelqu'un qui n'a pas pris le temps de s'éduquer spirituellement, de s'accorder une discipline spirituelle dans sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a pas purifié son âme des vices, des vices de l'ego, il va devenir nocif. Et, encore une fois, nous avons souvent un rapport qui est... En fait, c'est du vernissage islamique. C'est beaucoup d'apparence. On pense que le bon musulman, c'est celui qui a... Voilà. Qui manifeste une bonne apparence extérieure. C'est du... Voilà. On est beaucoup dans le vernissage islamique. Il y a très peu de profondeur, très peu de consistance intérieure. Il y a très peu de... de relief. L'âme, l'âme de beaucoup de personnes manque de relief. Et quand une âme manque de relief, elle est très superficielle. Et une âme superficielle, c'est une âme fragile qui ne peut pas tenir un foyer. Elle ne peut pas tenir... Une âme ne peut pas tenir un foyer. Donc, pour tenir un foyer, pour tenir une vie de couple, parce que le mariage est une chose qui est très importante, comme vous le savez en islam, mais Allah emploie des mots très forts dans le Qur'an pour qualifier ce contrat, cette responsabilité, ce lien. Eh bien, pour mener une vie de... une vie de couple solide, il faut avoir une force de l'âme. C'est ça, avoir une force de l'âme. Parce que le mariage, ça demande une force intérieure. Ça demande une force. Et cette force, comment on l'acquiert ? Par l'éducation spirituelle. Le matin, zikr. Le soir, zikr. Lecture du Coran. Prière. Discipline. J'étudie. Et puis, je me construis. Et c'est comme ça qu'on acquiert une force de l'âme. Parce que le mariage, certes, c'est fait de beau temps, mais c'est aussi fait de tempête. Et si tu n'as pas cette force de résister aux tempêtes, ça va tenir sur rien du tout. Et ça, c'est une chose qui est très importante quand on parle de force de l'âme, de cette force intérieure qu'on acquiert par l'éducation spirituelle. Et s'éduquer spirituellement, ça nécessite de reconsidérer son rapport à la vie, son rapport aux autres, son rapport à Dieu, son rapport à la foi. C'est reconsidérer toutes ces choses-là. Avant, avant, l'étape, le mariage viendra, mais déjà tout ceci, il va falloir... Parce que l'illusion, c'est de croire que le mariage est le remède à notre instabilité intérieure. Parce que beaucoup de personnes disent la chose suivante, il faut que je me marie pour entrer dans les rails. Il faut que je me marie pour être bien. C'est faux. Si tu n'es pas bien avant, tu ne seras pas bien après. Et au contraire, si tu abordes le mariage avec cet état de nocivité intérieure, tu vas faire des dégâts. Il faut d'abord te prémunir, te guérir de cette nocivité potentielle qui t'habite avant de t'engager. C'est pourquoi le mariage est une responsabilité. De toute façon, tu mets en danger l'autre avec ton âme. Tu mets en danger l'autre. Donc commence par purifier ton âme, éduque-toi spirituellement et mettre Allah au centre de tout. Celui qui met Allah au centre de tout, eh bien mènera une vie familiale très solide. Parce que Allah, ça sera son repère. Vous savez pour quelle raison? Parce que chaque fois, dans chaque moment de sa relation avec son conjoint ou sa conjointe, il essaiera de comprendre l'autre, non pas sous le prisme de son ego, mais à travers la lumière d'Allah. Quand il verra son époux, son épouse, lui dire telle chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas son ego qui va... Il va toujours se dire, mais qu'est-ce que Allah veut me dire à travers le comportement de mon époux ou de mon épouse? Qu'est-ce que Allah veut me dire à travers son attitude, à travers sa colère, à travers sa joie, à travers ses larmes, à travers ses sourires? Allah me dit quelque chose. Et celui qui vit avec cette conscience éveillée de la présence divine, c'est comme ça qu'il mène sa vie en couple. Il essaie de comprendre l'empreinte divine dans le visage de son conjoint. Il comprend. Et c'est comme ça. Donc là, ça demande de la hauteur. Ça demande du recul. Et ça, ça relève de l'éducation spirituelle. Ça, ça demande une délivrance intérieure, se délivrer de son ego. Parce que ce qui fait beaucoup de tort dans un couple, c'est la place de l'ego. Quand l'ego occupe une grande place dans la conscience de l'individu, de l'être humain, il finit par s'énorgueillir, par commettre des injustices, par s'aveugler devant la vérité. Voilà pourquoi il faut éteindre son ego. Et l'extinction de l'ego, ça demande un véritable djihad intérieur. L'extinction de l'ego demande un véritable djihad intérieur. Ça demande, encore une fois, un véritable travail dans sa citadelle intérieure. Ça, c'est une chose qui est importante. Quand on parle de mariage, éducation spirituelle. Oui, les critères, ceci, cela, il faut, il faut employer telle démarche, telle formelle. Oui, mais ça, on n'est encore que dans la dimension formelle, conventionnelle du mariage. Parce qu'il y a une chose qu'il faut mener en profondeur, en amont, bien en amont. Et pourquoi je vous dis ceci ? Parce qu'on traverse une époque qui tend à fabriquer des êtres superficiels, à tous les niveaux. Et ça, ça fait écho. Et j'ai déjà eu l'occasion de l'aborder dans une intervention. Ça fait écho. Un verset dans le Coran. Un surat dans le Coran. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Mais si on porte un regard actualisé du verset, on se rend compte que ça aussi, à notre sens, ce n'est pas qu'un fracas matériel de l'univers. C'est aussi un fracas symbolique, psychologique, spirituel, qui se manifeste comment ? Allah décrit ensuite ce fracas. Il dit Le jour où les hommes seront semblables à des papillons éparpillés, dispersés. Donc le fracas, c'est quoi ? C'est quand les sociétés, quand le monde va se défragmenter, atomiser. C'est ce qu'on appelle, en langage sociologique ou philosophique, le culte de l'individualisme. Où il n'y aura plus de cohésion sociale, il n'y aura plus de cohérence. Chacun pour soi, c'est l'individualisme. Ça, c'est le fracas. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'équilibre. Dans la société, dans la famille, entre un homme et une femme, il n'y a plus de réciprocité, plus de complémentarité. C'est de l'individualisme triomphant. Et comment se manifeste ce fracas, cet individualisme ? Ils vont devenir comme des papillons éparpillés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des êtres superficiels. Ils vont papillonner. Et le papillon, comme vous le savez, contrairement à l'oiseau, il n'a pas de stabilité dans le ciel. C'est qu'il gesticule. Regardez les images frappantes que nous offre le Coran. C'est ça, méditer le Coran. C'est essayer de comprendre le sens, la signification qui se trouve derrière les symboles coraniques, derrière l'imagerie coranique. Nous serons comme... On papillonne. On est là, nous sommes des êtres très agités, très éparpillés. On n'a pas de constance, pas de profondeur, pas de stabilité, pas de repère. On touche à tout. On parle de tout. On a des avis sur tout. Et ça, c'est l'effet. C'est l'effet. C'est un des effets nocifs d'Internet, des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que Internet cultive la dispersion. Passer d'un lien à un autre, d'une vidéo à une autre, comme ça, on zap, on zap, on zap, ça habitue le cerveau à s'éparpiller, à se disperser. Donc le jour où tu lui dis « Prends un livre et lis », il a du mal. Pourquoi ? Parce qu'un livre, ça demande de la concentration. Le livre concentre. La prière concentre l'esprit. Le décrire concentre, recentre l'esprit. Internet vous disperse, vous éparpille. Et c'est ça, papillonner. Papillonner, c'est ça. Et Allah nous a parlé de ceci. Les gens vont papillonner. Mais quelqu'un qui papillonne dans la vie, quelle vie familiale va-t-il fonder ? À quoi ressemble une vie où c'est deux papillons qui se marient ? Deux agités. Mais c'est ça. C'est en fait deux. Aujourd'hui, c'est des papillons qui se marient. Donc il ne faut pas vous étonner que la vie est très agitée. On gesticule beaucoup. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de constant. Il n'y a pas de... Alors attention, tout n'est pas beau et rose. On peut être l'homme le plus pieux, la femme la plus pieuse. Ce n'est pas une équation mathématique le mariage. Ce n'est pas tu mets un pieu avec une pieuse, ça donne un mariage magnifique. Ah non, ça ne veut rien dire ça. Tu peux mettre un pieu avec une pieuse et ça ne passe pas du tout. Ça finit par le divorce. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça le... Encore une fois, il faut faire attention à ne pas vivre avec de fausses représentations du mariage. Vous savez, la famille musulmane telle qu'elle nous est décrite dans les dessins animés arabes où tu vois le mari en l'aibayat, la femme en hijab, l'enfant qui dit « Abi, bismillah, salam alaykum, etc. » Et tu penses que la vie, le mariage, c'est ça. Une vie musulmane, c'est ça. Donc tu dis à chaque fois que j'ouvrais la porte d'une famille musulmane, je trouvais des gens en train de faire du zikr partout. Machallah, l'enfant qui embrasse son père, etc. Mais ça, ce sont des représentations. En fait, on vit avec de fausses représentations. Avec de fausses représentations. Et donc, et ça, ça engendre des frustrations. Parce qu'on se dit « Moi, mon idéal, c'est ça ? C'est ce que j'ai vu dans le dessin animé, là ? Bismillah au nom d'Allah. Vous avez tous mis ça à vos enfants. Je vois ça, c'est une famille, machallah, bien, etc. J'ai ça en tête, mais j'essaye de coller ma réalité à ça, je n'arrive pas. Donc je suis frustré. Ça, ça crée des échecs, des impasses. Mais ce n'est pas ça. Avant d'avoir affaire à des hommes pieux, des femmes pieuses, vous avez affaire à des êtres humains. Donc il y aura de la tension, il y aura des conflits, il y aura des incompréhensions, il y aura des moments... Ça arrivait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça arrivait aux compagnons, mais tout ça, vous le savez. Donc il faut faire attention aussi aux fausses représentations. Mais le problème n'est pas là. Le fait qu'il y ait des conflits, des tensions, des moments de tempête, ça, c'est normal. Ça fait partie de l'aventure du mariage. Mais là où il faut être attentif, c'est que ces tensions pour les surmonter, pour les vivre, pour les dépasser, ils font une force de l'âme. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont la tenue vestimentaire du musulman, ont le langage du musulman, ont les critères du musulman, mais n'ont pas la force de l'âme d'un musulman. Il est là le problème. Ils n'ont pas la force de l'âme d'un musulman. Ils n'ont pas la force spirituelle, intérieure, de se souvenir d'Allah dans n'importe quel moment, joyeux ou douloureux de leur mariage. Ça, ça demande une force intérieure. je sais que je sais que je sais moi dans mon choix qu'il faut que je me base sur le critère religion, je le sais. Mais est-ce que j'ai la force de l'âme pour pouvoir assumer ce mariage, pour pouvoir être, mettre Allah au cœur de ma vie, d'affronter les tempêtes, savoir les choses mentalement, c'est une chose, les vivre spirituellement, c'est autre chose. Et des fois, il y a un fossé énorme. Donc voilà pourquoi moi j'ai voulu mettre l'accent sur une chose importante, l'éducation spirituelle avant et après le mariage. C'est-à-dire que l'éducation spirituelle doit commencer avant, mais se termine pas après le mariage, au moment du mariage. Le mariage ne vient pas couronner une éducation spirituelle. Le mariage ne vient pas sanctionner l'éducation spirituelle. Le mariage vient soutenir, contribuer, c'est une étape, dans ton aventure spirituelle parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la véritable union qui préoccupe le musulman, c'est l'union avec Allah. C'est la réconciliation avec Dieu, c'est la rencontre avec la vérité, le hak. C'est ça, c'est le repère. Le mariage, c'est une étape, un moyen dans mon chemin vers Dieu. Parce qu'ils sont musulmans jusqu'au mariage. entre guillemets, ils ont le comportement du musulman à l'extérieur jusqu'au mariage. Une fois qu'ils sont mariés, ils oublient tout. Ils oublient leurs repères, ils oublient leurs objectifs. Non, le mariage, c'est une étape. Mais toujours, mon repère, ma quibla, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et toute ma vie individuelle et familiale doit être fondée sur Dieu. Et ça, il faut le rappeler avec force parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont fondé leur vie sur tout sauf sur la vérité. Et la vérité, malheureusement, n'occupe qu'une place accessoire dans leur vie. Quand on a un peu de temps dans son agenda, on va laisser côtoyer la vérité. parce que la préoccupation de l'homme moderne, elle est purement matérielle. Le musulman, je parle du musulman, ne vit plus avec des préoccupations spirituelles. Ce qui l'empêche de dormir aujourd'hui, c'est pas le péché qu'il a commis dans la journée. C'est pas le fait d'avoir mal prié, de n'avoir pas récité le Coran, de n'avoir pas fait son wird le matin. C'est pas ça qui l'empêche de dormir aujourd'hui. Ce qui l'empêche de dormir, c'est sa facture, son compte bancaire, ses crédits, c'est les préoccupations matérielles. Maintenant, le musulman, c'est un pèlerin, comme je le dis souvent, c'est un éternel pèlerin. Ce qui le préoccupe, c'est Dieu. Et s'il n'arrive pas à dormir, c'est parce qu'il y a un problème avec Dieu. Il a un problème avec Dieu. Je ne peux pas dormir, je suis en conflit avec Allah à cause d'un péché que j'ai commis, à cause d'un durcissement. Comment vous pouvez, comment on peut trouver le sommeil avec un cœur endurci, un cœur qui n'est plus sensible au zikr, à la prière, à la lecture du Coran, ce n'est pas possible. Donc c'est ça, en fait. Il faut revenir aux choses essentielles. Il faut revenir aux choses fondamentales si on veut construire une vie solide, une vie où il y a de la profondeur, où il y a du relief. Ça, c'est très, très important. Ça, ça demande, encore une fois, beaucoup, beaucoup d'éducation. Donc le conseil, le conseil que je peux donner pour terminer mon propos et éviter de monopoliser la parole, c'est de se réconcilier avec la discipline spirituelle de l'islam pour gagner en consistance gagner en profondeur parce que c'est la seule façon de battre des ailes et d'atteindre la vérité. Ça, c'est la meilleure façon. Sinon, vous n'allez encore une fois que papillonner. Mais il faut, comme je dis souvent, il faut passer de l'état du papillonnage, du papillon à l'état spirituel de l'oiseau. Comme le dit Allah dans le Qur'an dans pas mal de versets quand il parle des oiseaux. ont-ils pas vu les oiseaux, comment ils planent avec stabilité, avec rigueur, par la miséricorde d'Allah. C'est ça. Avoir une hauteur, avoir une élévation spirituelle. Il faut s'élever spirituellement pour éviter de se perdre superficiellement, de se perdre à la surface. Et merci encore pour votre attention. Barakallahu alayhi wa sallim.